... J'étais enceinte quand le scandale a éclaté et ça m'a beaucoup inquiétée parce que je me suis dit qu'on ne pouvait plus faire forcément confiance aux produits vendus par les industriels dans les pharmacies. En tant que maman, on a envie de donner le meilleur pour son bébé et on se rend compte que, quelque part, on nous ment sur la qualité des produits. Donc oui, c'est source d'inquiétude pour tous les parents, je pense. Quand j'ai entendu parler des problèmes qu'il y avait eu avec Lactalis, on a eu très peur. Elle avait eu quelques diarrhées, etc. Donc on s'est inquiétés, on a été par le médecin traitant qui nous a rassurés tout de suite parce qu'il n'y avait pas d'évolution. On a tout de suite changé de lait, mais j'ai trouvé ça très grave qu'il n'y ait pas de mesures plus importantes d'hygiène et de contrôle. Nos deux enfants ont toujours été allaités jusqu'à deux ans et ils n'ont eu que ça. D'une part parce que le lait maternel, on trouve ça mieux parce que c'est quand même ce qui est à la base naturel et puis pour éviter ce genre de problème. J'ai banni tous les produits de la marque, donc les céréales et je reste maintenant attachée à mon lait bio que je connais en espérant ne pas apprendre à jour que là aussi il y a un problème. On est obligé de faire confiance, c'est ça le problème. On n'a pas le choix.